bonjour à tous donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur comment protéger son camping car donc en ce qui me concerne j'ai rien inventé à l'avant j'ai une sangle voilà qui fait le tour sur le contact j'ai un coupe circuit quelque part qui est caché ensuite il ya une alarme dessus avec une protection à la porte ici voilà dès que les deux éléments sont séparés donc l'élément voilà on voit ici et ici dès qu'ils sont en contact c'est bon mais dès qu'ils sont séparés ça ne va plus et là ça fait sonner l'alarme donc après c'est une protection aussi mais c'est c'est pas contre les agressions c'est le détecteur de molexite de carbone et détecteur aussi de fumée j'ai aussi la canne antivol pour mettre au volant et ensuite comment se protéger dans votre camping car donc à nouveau donc c'est vraiment pour dissuader attention j'ai la canne antivol j'ai la batte de baseball qui va bien sûr avec la balle de tennis nous avec les filles on en fait souvent voilà ensuite vous avez un instincteur qui là vous avez le boîtier d'alarme et là avec celui là vous pouvez si vous appuyez juste ici enclencher l'arbre alors maintenant sur internet ça vaut vraiment plus grand chose vous en trouvez un peu partout voilà vous avez branché le fil plus le film 1 déjà là vous avez la base après suivant prenez le plus simple possible en alarme mais faut qu'ils aient ce bouton là de déclenchement hop je sais pas si focus va y arriver on essaye de poser ça là voilà avec le petit éclair et là vous faites sonner la lame directement donc quand vous dormez vous avez ça sous la main et voilà si vous entendez vraiment un bruit suspect que vous voyez quelqu'un proche de vous déjà pour alerter c'est déjà bien et ensuite je l'ai mis là derrière hop j'en ai pas parlé tout de suite parce que maintenant voilà j'ai une gazeuse par contre celle là on n'a plus le droit de l'avoir depuis le 6 septembre 2013 parce qu'en fait elle fait plus de 300 millilitres maintenant tout ce qui est au dessus de 100 millilitres est totalement interdit à la vente sauf aux professionnels donc voilà moi je suis un particulier normalement on n'a plus le droit d'avoir ça donc si elle fait moins de 100 millilitres vous avez le droit d'avoir ça dans votre véhicule alors attention votre véhicule pas votre véhicule de tous les jours parce que la justifier que vous avez ça dans votre véhicule de tous les jours voilà ça va être suspect par contre voilà dans un camping-car 100 millilitres a fait moins de 2% de je sais plus c'est les taux 2% je peux plus vous dire de ccs pur cristallisé enfin voilà c'est des j'y connais pas grand chose maintenant là par contre moi c'est j'en avais acheté une celle ci c'est du gel donc là franchement c'est ce qu'il ya de mieux enfin c'est ce qui avait de mieux après je sais pas s'ils font les 100 millilitres en gel mais voilà moi c'est un véhicule de voilà pour pour partir en vacances et voilà j'estime que j'ai le droit de défendre ma famille avec ça donc on a ça dans le véhicule voilà en cas de souci de la nuit pour se protéger voilà j'ai fait cette vidéo parce que je trouve que le sujet de conversation revient souvent sur les aires de repos et donc donc voilà c'est j'ai rien inventé pour la sangle à l'avant pour la porte arrière sous alarme maintenant il existe aussi des gros blocs qui se mettent chez excès les accessoiristes camping car pour fermer en plus à clé qui qui franchement ont l'air vraiment pas mal donc ça vaut peut-être le coup d'investir un petit peu dans l'argent parce que j'ai l'impression qu'on se rend compte qu'il ya ce qui se passe de plus en plus de choses ou alors on en parle de plus en plus mais voilà sur les agressions de camping-car je vais arrêter là pour cette vidéo pour moi le plus utile c'est d'avoir ça le tout reste ça c'est voilà ça dissuade un peu quand il ya ça accroché au volant en antivol après tout le reste c'est voilà c'est interdit l'extincteur on s'en sert pour le barbecue le barbecue quand voilà c'est pour montrer qu'on fait attention et aussi pour dissuader voilà si vous découpiez ça vous avez c'est la poignée le gars qui est en face de vous je doute qu'ils viennent vers vous après voilà c'est assez risque mais l'extincteur peut servir aussi à ça donc en aucun cas ma responsabilité dans vos actes sera mis en cause bien sûr c'est vraiment voilà c'est ce que j'ai dans mon camping-car qui me sert pour divers diverses occasions comme la balle de tennis et la balle de baseball c'est un très bon moyen d'apprendre le baseball aux enfants avec une balle de tennis et voilà maintenant ça c'est totalement interdit ça c'est un usage voilà voilà pour moi le mieux c'est l'alarme ça vaut pas grand chose vous trouvez ça je vous dis sur internet ça vaut vraiment plus grand chose et puis un fil plus un fil moins sur la batterie déjà et voilà la sirène de brancher que vous mettez un endroit où difficile d'accès par le dessous du véhicule parce qu'on sait jamais et là il n'y a pas de souci bonne journée à tous au revoir